Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va faire un petit break, il y a d'avec les grands formats issus de la rentrée littéraire, avec cette fois-ci trois poches, trois romans, deux japonais, un français, voilà ça fait un petit peu une pause, c'est cool parce que ben les livres en format forcément c'est beaucoup plus cher, c'est moins accessible et je me suis dit que ce serait quand même intéressant pour vous que je vous parle un petit peu d'autres choses, de romans plus accessibles qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec la rentrée littéraire. Il y a même si deux sont très récents, un a été adapté récemment en poche, c'est celui de littérature française, un japonais est plus ancien et le second japonais est directement sorti en poche. On commence cette vidéo. Du coup les trois romans que j'avais envie de vous présenter, c'est ces trois-ci que j'ai lu dans la même semaine, j'ai même lu, il y a deux grands formats, un avant, un après. Donc je les ai lu relativement vite, celui-ci en deux jours, celui-ci un petit peu au travail donc en un peu de temps que j'ai finalement ramené chez moi pour le finir un jour et celui-ci que j'ai quasiment lu uniquement qu'au travail. Donc on commence cette vidéo. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est Elle et son chat, écrit à quatre mains par Yamakoto Shinkai Yanagakawa. Comme son nom l'indique, c'est un roman japonais qui parle de chat, comme l'indique le titre et la couverture. Il est sorti il y a quand même un petit moment, il a eu le prix des lectrices chez Charleston. Il est publié chez Charleston. Je sais qu'on l'a un petit peu vendu cet été durant notre opération à la poche. Il était sous mes yeux pendant plusieurs semaines. Je me suis dit franchement je veux trop le lire. Alors il change assez du roman, un autre roman japonais que j'ai lu récemment qui s'appelle Il y a les chats et il y a ne rient pas. Il y a parce que certes il parle Il y a deux chats, mais celui-ci cette fois-ci c'est du point de vue Il y a des chats et des humains. Alors que le précédent que j'avais lu c'est que du point de vue Il y a des humains. Donc forcément c'est assez original. Il y a parce qu'on a une histoire de chats qui parlent et de leur maître également. Au début c'est un petit peu bizarre et puis on s'y fait. C'est très drôle forcément et c'est un récit comme l'indique la couverture tissée avec. Il y a licatesse et pudeur, un récit poétique, hostile, épuré. Je rejoins totalement la critique. Alors déjà d'une donc comme je vous le disais il y a une alternance de points de vue entre les chats et les humains. Donc c'est fichu par exemple là c'est le chat qui parle et jusqu'à ce qu'on ait une image du chat c'est son maître et ça alterne de cette façon-ci comme ça ça reste clair et lisible et c'est hyper cute forcément. Voilà si vous voulez un roman qui est mignon ce sera celui-ci. Donc on suit plusieurs chats. On suit Chobi qui est un chat blanc qui va se faire adopter et il y a par une jeune femme qui l'appelle Elle. Elle dont il est amoureux. Elle a un pseudo amoureux qui ne la calcule il n'y a pas vraiment. Du coup Chobi est un peu jaloux. On suit la vie de Chobi au sein de cet appartement dans lequel il observe sa maîtresse qui va qu'à ses occupations, qui a sa routine bien actée avant de partir au travail etc. Chobi à l'extérieur. Chobi qui va rencontrer un chien qui s'appelle John qui va rencontrer d'autres chats. C'est très drôle forcément. On a également un chat qui s'appelle Mimi je crois. Comment il s'appelle déjà ? Oui exactement. Elle s'appelle Mimi. Elle va un petit peu adopter sa maîtresse qui s'appelle Reina. Reina est une jeune étudiante en art. Elle rêve d'étudier au Beaux-Arts mais c'est très cher, c'est très compliqué. Les places sont très limitées donc elle s'accroche mais tout en ne s'accrochant il calpe pas vraiment. Tout en désespérant un peu donc c'est vraiment intéressant. Il y a parce qu'on a des chats différents qui ont des vies différentes et des maîtres qui sont également différents. Donc ça c'est cool. On a une jeune étudiante, on a une femme active, on a une femme plus âgée. Donc voilà c'est intéressant. Puis voilà quoi les interactions entre les chats c'est trop mignon. Il y a d'abord également les vies des maîtres qui sont loin d'être faciles. Bah c'est mignon aussi. On a par exemple Mimi qui est amoureuse de Chobi donc entre chats. Elle va se faire engrosser par un chat de gouttière qui va mourir. Elle va avoir un bébé chat qu'on va suivre ensuite avec une autre maîtresse. Enfin bref c'est un roman qui est trop mignon. C'est trop mignon. On valide. Je mets 9 sur 10 parce que c'est cute. Un autre roman japonais qui n'a rien à voir. Il est japonais certes mais l'histoire est limite aux antipodes. C'est un roman qui s'appelle Les yeux bruns. Il y a de Hayashi Fumiko publié aux éditions LITO. LITO qui sont basées à Monaco, la classe n'est-ce pas ? Alors c'est un roman hyper atypique du fait qu'il est sorti au Japon, tenez-vous bien, il n'y a pas en 2010 mais en 1948 et il est sorti uniquement en France cette année. Donc c'est quand même un truc de ouf qu'il a été adapté plus de 70 ans plus tard en France, qu'il a été traduit si longtemps après. Du coup l'autrice apparemment c'est une écrivaine féminine majeure de la littérature japonaise du 20ème siècle. J'avoue n'en avoir jamais entendu il y a parlé avant de lire celui-ci mais je pense que c'est peut-être son premier roman qui est traduit en français. C'est un roman hyper intéressant sur la vie d'un couple qui s'étiole durant la post-guerre, le post-guerre, le post-seconde guerre mondiale. Dans un Japon ravagé au niveau des bâtiments il y a tout à reconstruire, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, c'est la misère. Le Japon en plus fait partie des perdants donc c'est assez intéressant de suivre une histoire qui se passe à cette époque et c'est pas vraiment une chose avec laquelle je suis coutumière parce qu'habituellement je lis des romans japonais très contemporains. Donc c'était hyper intéressant je trouve de lire un roman plus éloigné de notre réalité qui se passe il y a 70 ans. On suit Jouichi et Mineko donc un couple sans enfants qui ont la quarante-cinquantaine, on sait pas trop, qui ne partagent quasiment plus rien, leur couple s'étiole, ils ne s'aiment même pas. Mineko reste à la maison comme c'était coutume à cette époque et comme ça l'est un petit peu encore actuellement. Jouichi travaille dans une entreprise, Mineko la femme est obsédée par l'entretien de sa maison et par avoir les loyers de l'immeuble qu'elle y a possède. Elle est propriétaire, elle a racheté cet immeuble à quelqu'un durant la seconde guerre alors que l'économie était au plus bas. Du coup elle a fait une bonne affaire et elle est obsédée par le fait de recevoir ses loyers quoi, chose compréhensible dans un Japon où c'est la misère. Du coup elle a deux locataires, le premier est étudiant en Beaux-Arts, c'est drôle parce que là aussi c'était le cas. Un jeune homme qui a un petit peu du mal à s'en sortir et qui fait des petits travails à côté de ses études. Et une jeune femme qui s'appelle Sakaiko qui vit avec sa mère et qui attend que son mari soit libéré d'un camp de prisonniers parce que le Japon était ya perdant. Donc énormément de japonais se sont retrouvés prisonniers, il y a part les américains, voilà. Et elle attend impatiemment qu'il arrive sauf qu'il met des semaines à arriver. En plus elle ne paye, il n'y a pas sa propriétaire qui devient emblasée à cariatre et très énervée. Donc elle le fait savoir à toute la planète. Après ça se comprend quand même, tes propriétaires tu reçois, il n'y a pas tes loyers. Quand bien même c'est la fin de la guerre et plus personne n'a plus rien, ça fait chier quoi. Du coup elle le fait savoir à Jwishi, Jwishi ça le saoule, Jwishi on le chie bien sûr, Jwishi on le suit dans son travail. Voilà il a une vie d'un salarié man lambda. Il mange les bentos préparés par sa femme à l'arrache qui lui prépare à peine à manger, du coup ça le saoule. Et il va devenir amoureux d'une jeune femme avec laquelle il travaille, qui est veuve et qui a un fils qui est dactylo. Du coup il... N'oublions pas que c'est l'époque, ben c'est la vieille époque quoi. Donc il n'y a pas grand chose entre eux. Ils s'aiment mais un petit peu à distance. La jeune femme il n'ose rien faire. Il n'y a pas ce qu'il est marié, elle est veuve. Lui également il n'y a pas ce qu'il est marié. Bref, finalement ils vont quand même partager quelques trucs. Elle va aller habiter à Osaka. Du coup le moral de Jwishi va être très fluctuant. Un coup il va être aux anges, il y a parce qu'il voit la jeune femme qu'il aime. Un autre jour elle, il n'y a pas loin. Donc ça va être le début de la fin. Il y a dedans son esprit. Et sa femme va voir ses fluctuations, va en être forcément très affectée. Va être jalouse, va lui faire des crises. Enfin en même temps je comprends. Dans ce cas là divorce, c'est par toi. Mais bon à l'époque c'est encore moins facile que maintenant au sein de la société japonaise. Donc c'est très intéressant. Enfin c'est... Franchement c'est hyper intéressant. C'est un roman que j'ai adoré, que j'ai lu en deux soirs je crois. Qui se lit vraiment d'une traite que j'ai trouvé assez addictive. Je voulais vraiment savoir plus sur l'histoire de ce couple quoi. Qui ne partage plus rien. Un couple qui pourrait être nos grands-parents, nos arrière-grands. Il y a par an même. Largement. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Un Japon très différent de celui qu'on peut lire dans les livres. De celui qu'on connait pour celles et ceux qui sont allés au Japon physiquement. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman. Qui est assez féministe. Parce que Sakaiko, la fameuse locataire, il y a mauvaise, il y a payeuse. Elle travaille dans un bar. Donc c'est mal vu par l'entourage. C'est mal vu par sa propriétaire. Le jeune homme, il est étudiant en Beaux-Arts. Il y a donc... C'est pas non plus une filière très stable. Bref. Ça évoque. Il y a pas mal de sujets. J'ai beaucoup aimé ce roman. Et j'ai eu un peu de la pitié pour jouer chi. Un peu de l'énervement envers Mineco. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman que je vous conseille vivement. En plus, il est que à 8,90€. Il est accessible. Envoyez-lui du love. Je lui mettrai un 9 sur 10 facilement. Et le dernier roman que j'ai lu, que j'ai lu quasiment et uniquement, je crois, à la librairie, il me semble. C'est la colère et l'envie de Alice Renard. Adapté récemment en poche. Sorti en 2023 en grand format. Ayant reçu, entre autres, le prix Méduse. La jeune femme a publié ce premier roman à l'âge de 21 ans. Elle a été diagnostiquée précoce. Donc, elle a obtenu de façon plus avancée son bac scientifique. Ensuite, elle a étudié. Il y a de la littérature. Il y a médiévale. Enfin bref, ça a l'air d'être une jeune femme érudite qui s'intéresse à plein de choses. Donc, c'est cool. Dans ce roman assez atypique, très fin, qui vaut 6,95€. Donc ça, c'est cool. Un roman qui fait 155 pages. On suit Isor au début du roman, qui est une enfant différente. Puisque Isor ne parle pas, n'écrit pas, ne communique à peine avec ses parents. Ne va pas aller à l'école, etc. Alors, elle est loin d'être stupide. Au contraire, elle est avancée. Du coup, je pense que l'autrice a dû peut-être s'inspirer de sa propre vie. Bien qu'elle, elle, elle y parle. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait des interviews. Donc, si elle était toujours mutique, ce serait compliqué. Et du coup, les parents sont assez désemparés. Il y a parce qu'ils amènent, il y a leur enfant chez d'innombrables médecins qui disent qu'il n'y a aucun problème chez leur fille. Qu'elle ne veut, il n'y a pas, il y a parlé. Il y a mais qu'elle pourrait si elle le voulait. Donc, vous imaginez, vous êtes, il y a parent entendre que votre fille sciemment ne veut pas communiquer avec vous. Et le monde extérieur, ça doit être assez atroce. Du coup, on n'a jamais le point de vue de Isor. On a le point de vue alterné de ses parents. Il y a Maud qui est, il y a pompier et son père Camillo qui je ne sais plus fait quoi. Voilà. Donc, quand bien même du coup, on n'a pas accès au point de vue direct de Isor. Son personnage est si fort et si retranscrit via les points de vue de Camillo et Maud qu'on a vraiment l'impression de l'homme connaître quoi. Et également, à partir de la moitié du roman, on va avoir le point de vue d'un vieux voisin qui va s'occuper d'elle et la garder régulièrement et l'initier à pas mal de choses. Donc, en fait, on suit Isor de sa toute petite enfance jusqu'à la fin d'adolescence, jusqu'à ses 17 ans, je crois. C'est un roman vraiment intéressant dont je voulais vraiment savoir le fin mot de l'histoire. Quoi dire d'autre ? Isor est une enfant, du coup, qui ne sort quasiment jamais parce qu'elle fait des crises. Donc, ses parents ont honte. Ils aménagent complètement leur emploi du temps pour être au maximum avec elle. Elle ne va pas à l'école, ne parle jamais, comme je vous le disais. Du coup, c'est forcément une situation unique et difficile pour ses parents. Franchement, moi, je me suis mis à leur place plusieurs fois et je me suis dit, putain, les pauvres. En plus, on leur dit, votre fille pourrait communiquer si elle le voulait, mais elle ne le fait pas. Vraiment, waouh ! Alors, Isor, elle fait quoi de sa vie ? Elle va adorer regarder des programmes étrangers à la Yatélé. Elle va regarder du chinois, du japonais et des programmes en arabe et ressortir des phrases apparemment qui ne sont pas grammaticalement correctes. Yamey, en gros, elle se crée son propre monde. Donc, d'autant plus difficile pour ses parents qui assistent un petit peu impuissants à l'évolution de leur fille qui est tout sauf normale. Bien sûr, ils vont continuer de l'aimer, mais avec difficulté. Voilà, Isor regarde ses programmes en langue étrangère. Son père lui achète plein de cassettes, elle ne sort que très rarement, il n'y a aucun ami, etc. Et puis, un jour, les parents vont avoir besoin qu'un voisin garde leur fille. Et c'est ce vieil homme accro à la musique classique qui va initier Isor à l'écoute de cette musique classique qu'il adore. Elle va être obnubilée et subjouquée par la beauté des sons qu'elle entend. Donc, ça va faire très plaisir au vieil homme. Elle va jouer aux échecs avec lui des heures durant. Bref, ils vont commencer une sorte d'amitié, lui qui ne voyait quasiment plus personne. Il va énormément se prendre, il y a d'affection pour la jeune fille. La mère voit un peu d'un œil, un petit peu, il n'y a pas très... il y a positif cette relation. Le père, bien plus, du coup. Voilà, c'est la vie d'Isor et vers la fin du livre, je ne vais pas trop vous en dire, mais elle s'émancipe, elle y a part et elle communique enfin. Donc, forcément, c'est un choc pour les parents. Voilà, un roman fin dans lequel toute l'enfance et l'adolescence de Isor n'est pas forcément expliquée parce que c'est trop fin. Mais ça l'est suffisamment pour qu'on puisse bien la cerner. Il y a quelques fois où je lui aurais bien foutu des claques parce qu'on sait qu'elle peut communiquer mais elle ne le veut pas. Mais pour autant, j'ai quand même essayé de garder l'esprit ouvert et de me dire, ben c'est comme ça. Voilà, sans essayer de trop prendre qu'il y a partie d'un côté ou de l'autre. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je comprends qu'il y a eu... il y a pas mal de... il y a bonnes critiques. Et au dos, Laurence Violet, il y a écrit plein de bonnes critiques du style... Il y a Elle, Aya Magazine qui écrit... Il y a la virtuosité de la langue atteint un paroxysme époustouflant. Il y a Madame Figaro qui dit... Ce merveilleux premier roman qui laisse sans voix, se fait poésie réparatrice de tous les mots... Vraiment foncés. Je lui mettrai également un bon 9 sur 10. C'est une vidéo du coup à 9 sur 10 parce que je leur ai tous mis un 9 sur 10. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo sur 3 romans en poche. Un un peu plus anciens et deux qui sont sortis récemment. Deux du coup japonais et un français. Je voulais plutôt vous présenter des romans français. Et puis j'étais en train de lire des japonais. Je me suis dit bah j'ai fait une vidéo comme ça. Voilà, vous êtes habitués, j'adore les romans japonais. Je vais pas faire genre de ne plus en lire ou de ne pas m'y intéresser. Pour faire plaisir à je ne sais qui, ça n'a aucun sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. A vous abonner. Je continue toujours de lire et de vous proposer des vidéos en rapport avec la rentrée littéraire. Donc la plupart forcément ce sont des livres grand format. Mais j'essaie également de varier avec il y a par exemple ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et mon blog. Et moi je vous retrouve très bientôt comme d'habitude. Et par ici avec de nouvelles vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501